Je suis sûr de ne pas pouvoir parler comme Bertrand Tavernier et vous raconter 8000 anecdotes et vous resituer le film dans l'histoire du cinéma. Il ne faut pas, il faut qu'on sorte à 20 000 ans. Voilà, et comme le film est très long, je pense que bon, il ne faudrait pas d'être très court. L'intérêt c'est de dire pourquoi personnellement on a été touché par ce film. J'ai essayé de me souvenir quand je l'ai vu. Et en fait je l'ai vu parce que mon voisin du dessous était cinéphile et qu'il avait trouvé en Belgique une copie 35 de ce film que personne ne pouvait voir. Et donc on est allé en Belgique en voiture, on est revenu avec une copie, on l'a retourné, on l'a regardé et c'était en anglais, moi je devais avoir 13-14 ans et je ne parlais pas bien l'anglais et le film m'avait beaucoup impressionné. Je crois que c'est son érotisme, vous verrez, qu'on lui a beaucoup reproché et sa violence. Ça va. Non mais les gens ne s'attendent pas, en fait la scène d'amour en question, moi c'est pareil, elle me remue dans tous les sens. Voilà. Et surtout les 13... Faites attention si vous êtes accompagnés, il risque de se passer quelque chose en rentrant à la maison, normalement. Et elle est très inattendue chez David Lean en plus. David Lean, il est marié et divorcé six fois. Et son scénariste, Bolt, qui était marié avec Sarah Miles, qui est l'héroïne du film, ils se sont mariés, ils ont divorcé, ils se sont remariés dix ans après. Donc c'est deux hommes pour qui l'amour manifestement était au centre de leur existence. Sous-titrage ST' 501